ok tu es une mère célibataire et maman j'ai trois enfants c'est un handicap d'être vraiment célibataire c'est un atout non tu es fatigué tu es vraiment fatigué ça c'est ce que la société que tu es censé penser moi j'étais mes célibataire et abusé pendant des années un peu d'argent comme ça les hommes sont les rapaces les femmes qui sont les autres ok on va commencer cette journée vous êtes déjà debout donc vous avez commencé la journée je vous ai introduit deux trois trucs qu'on fera donc groupé en whatsapp ce sera à partir d'aujourd'hui et deux trois petites choses dont il ya des ateliers qui vont reprendre donc ce matin je vais parler de mission de vie c'est vrai que je tic toc ça ne c'est pas le titre que j'ai mis et comment retrouver comment se retrouver parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes r r carrément donc vous donner des priorités aux choses qui ne sont pas les priorités et quand vous n'avez pas les résultats escomptés vous vous plaignez mais en fait c'est parce que la base n'était pas posé voilà nous donner une seconde j'ai un livre qui est juste devant moi que j'allais chercher je vous parle tout le temps de mes livres que j'ai écrit mais je vais vous montrer deux trois d'entre eux aujourd'hui ok à à à à à à à à à On a commencé par les décorations matinales. Parce que la base de tout ce que vous croyez que vous voulez faire dans votre vie, qui changera bien sûr avec le temps, ça vient de la connexion que vous avez avec le Seigneur. On a fait un peu de musique. On a fait un peu de musique. Ok. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui me suivent depuis toi. Quand vous levez le matin, Déjà, je pense que une journée se prépare la veille. Et ce qui dérange beaucoup de personnes qui se disent, qui sont chrétiennes et qui aiment Dieu, C'est que nous manquons d'organisation. Nous laissons trop Dieu agir. Maintenant, je vais vous donner des versets que vous lisez le matin. Le but de ces versets, c'est de les devenir la personne que vous lisez dans le verset. Vous me suivez. Donc, je prends le passage biblique. Quand je lis, je suis ce que je lis. Je vais vous montrer comment faire cela. Parce qu'en dehors des répétitions que vous faites dans la prière, Vous devez avoir une identité. Vous devez avoir quelque chose qui est dans votre ADN. Et qui sort de la parole. Donc, après avoir fait votre chapelet et tout. Première chose que vous faites, vous prenez d'autoronome, chapitre 28. Je sais qu'il y a des personnes qui connaissaient cela, vous avez oublié. Et là, vous revenez à nouveau. Même si tu reviens 50 fois avec la parole, la parole t'attend. Quand on lit la parole, on lit au présent. On lit comme si on était déjà dans ce qu'on dit. Un peu comme quand on fait les déclarations. Tu lis comme si tu avais déjà ce que tu demandes. Donc, l'autoronome 28. Je vais lire et vous allez juste répéter. Éternel des amis, je suis bien béni cette parole. Je demande ta présence. Je demande aussi, Père, pendant que je lis et que tes enfants répètent. Je demande au niveau de Dieu de leur esprit. Qu'ils deviennent la parole. Qu'ils comprennent la parole. Qu'ils voient la parole. Au nom de Jésus, je viens contre toute distraction. Amen. Parce que j'obéis à la voie de l'éternel. Je lis d'autoronome 28 au verset 1. Parce que j'obéis à la voie de l'éternel, mon Dieu. J'observe et je mets en pratique tous ces commandements. Voilà comment vous parlez. Voilà comment vous lisez la parole. On ne lit pas en disant, Oh Seigneur, normalement dans la parole, il est écrit, Si j'obéis à la voie de l'éternel, mon Dieu, j'observe et je mets en pratique ces commandements. Vous venez vous convaincre. Et vous venez convaincre Dieu de ce que vous, vous êtes. De ce que vous, vous faites déjà. Vous suivez, non ? Ok. Parce que j'obéis à la voie de l'éternel, mon Dieu, en observant et en étant en pratique tous ces commandements qu'il me prescrit aujourd'hui. L'éternel, mon Dieu, me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui sont mon partage. La Bible dit qu'ils seront. Toi, tu dis sans. Beaucoup prie dans le futur. Seigneur, j'aurai. Seigneur, donne-moi. On dit Seigneur, j'ai. Merci parce que j'ai. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Voici toutes les bénédictions qui sont mon partage qui se répandent sur moi aujourd'hui. Je suis béni dans la ville de... Vous dites la ville où vous résidez. Je suis béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles. Vous prononcez le nom de vos enfants. Le fruit de mon sol. Le fruit de mon troupeau. Les portées de mon gros et menu de bétail. Toutes ces choses sont bénies. Ne seront pas mais sont bénies. Ma corbeille et ma huche sont bénies. Ma corbeille, ma huche, c'est là où je recueille. C'est là où je garde mon argent. Mes comptes bancaires sont bénis. Mes comptes orange, ils sont bénis. Le bas de mon matelas est béni. Ici, c'est là-bas pour garder votre argent. Le porte-monnaie de mon mari est béni. Ici, c'est là-bas pour garder votre argent. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. L'éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis qui s'élèvent contre moi aujourd'hui. Ils sortent contre moi par un chemin. Et ils s'enfuient devant moi par cet chemin. J'ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, mes comptes d'épargne, mes comptes bancaires. Je déclare aujourd'hui que je suis béni dans ce pays que l'éternel, mon Dieu, me donne. Je déclare aujourd'hui que je suis pour l'éternel un peuple saint, comme il me l'a juré, parce que j'observe les commandements de l'éternel, mon Dieu, et je marche dans ses voies. Tous les peuples voient que je suis appelé du nom de l'éternel, et ils me craignent. L'éternel me comble de bien en multipliant le fruit de mes entrailles, mes enfants, prononcez le nom de vos enfants. Le fruit de mon troupeau, de mon menu bétail, vous prononcez le nom de vos entreprises. Par généralement les choisis, Dieu vous a donné au moins deux, trois, quatre idées. Genre, tu ne peux pas bien, tu fais bien le make-up, tu coiffes bien, et tu motives bien. Je déclare que je suis comblé de bien, je multiplie le fruit de mes entrailles. Je déclare, selon Deuteronome 28, verset 12, J'ouvre le bon trésor, qui est le trésor du ciel, pour envoyer à mon pays la pluie, et je déclare que son temps, c'est maintenant. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prêterai à beaucoup de nations, et ils me rembourseront avec intérêt et à temps, et je n'emprunterai point. L'Éternel est pour moi. Faire de moi la tête et non la queue. Je déclare que je suis toujours en haut, je ne serai jamais en bas. Je déclare que j'obéis au commandement de l'Éternel qui me prescrit aujourd'hui. Je ne me détourne de ces commandements, ni à gauche, ni à droite. Ce détourner-là est tellement important. Parce que, parfois, vous commencez quelque chose. Oui, je vais commencer à prier. Oui, oui, trois jours plus tard. Qu'est-ce qui m'a fait croire que je pouvais? Donc, le deuxième passage à lire, c'est le psaume 1. Psaume 1 verset 1 à 3. Je rappelle que tout se planifie dans la vie. Donc, pour ceux qui vont assister aux ateliers de planification, ça va se passer une fois toutes les deux semaines. Donc, deux fois par mois, on a des ateliers de planification. Psaume 1. Moi, Jocelyne, je suis heureuse. Parce que je ne marche pas selon les conseils des méchants. Je ne m'arrête pas dans les voies des pécheurs. Je déclare aujourd'hui que je ne m'assois pas en compagnie des méchants ni des moqueurs. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'éternel. Et je médite cette loi jour et nuit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je déclare que je donne mon fruit dans cette saison. Et ma saison, c'est maintenant. Je déclare que mon feuillage ne flétrit point. Je déclare que tout ce que je fais a réussi. Tout ce que je fais aujourd'hui réussit. Tout ce que je fais aujourd'hui réussit. Recevez cette parole sur vous, au nom de Jésus. Je viens rappeler que si tu ne parles pas sur ta vie, personne ne le fera. Parfois, en tant que femme, on attend qu'un homme, j'attends qu'un homme vienne. C'est quand je vais me marier que je vais... Tu ne te trompes pas, chérie. Ça ne se fera jamais. Quand tu parles ces paroles de production sur toi, de productivité, tu vas voir que ta vie va prendre une nouvelle tournure. Je déclare que vous ne serez pas découragés. Je vous sors des trous, les trous du doute, les trous de l'ignorance, les trous que l'ennemi a creusés pour vous. Je déclare que vous en êtes délivrés au nom de Jésus. Amen. Voilà. Pour les parents, par la première édition, la première version, Bonjour, Anteka. La première version du livre que j'ai fait sur les enfants. Comment planifier le futur de son enfant? Le succès se planifie. Le succès se planifie. Et le deuxième, mon cahier de vision. Là, ce sont les premières éditions. Donc là, les éditions que vous allez recevoir si vous achetez à partir de fin novembre, elles seront plus éditées que ça. Pas plus éditées, mais une autre version. Donc, je vais faire une séance de planification avec vous. Je vais vous donner deux, trois crémons que vous pouvez utiliser pour pouvoir découvrir et mettre en pratique votre mission de vie. Donc, je demande une minute. Et puis, je reviens. Je vais vous donner une minute. C'est parti. 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 Si tu m'écoutes et tu as pris beaucoup de poids. Avant, tu faisais beaucoup de sports. Avant, tu organisais tes choses. Tu étais vraiment rangé. Tu avais de l'argent. Généralement, ce sont des flèches spirituelles qui font que quelqu'un tombe. Donc, tu tombes peut-être d'un boulot, tu avais un boulot avant, c'était bien. Et du jour au lendemain, tu perds ton boulot. Tu perds ton boulot. et depuis là tu fumes tu bois tu ne veux pas qu'on te casse trop la tête tu ne veux pas quand on est au fond de ce trou le premier problème qu'on a ce sont les gens parce que les gens ont sans cesse de répéter qui tu étais et même s'ils arrivent à un niveau où ils ne te disent plus ils vont te montrer et si tu étais quelqu'un que quand tu étais dans cette position tu snobais peut-être les gens toi tu seras ton plus grand bourreau parce que tu vas culpabiliser quand tu vas rester à côté des gens supposons que tu avais une grosse voiture tu manquais de respect aux gens quand tu roulais avec ta voiture il ne sait pas pourquoi il a choisi l'exemple donc n'est-ce pas que te voilà quand tu es arrivé quelque part tu giffais les gens avec l'argent quand on te parlait tu disais ah qui te l'a pas tu peux quoi tu peux quoi tu peux faire quoi voilà donc et là ça fait un an et demi deux ans ta femme est partie ta femme est partie tu as perdu ton boulot ton contenu est tombé on a cambriolé ton magasin ou tu as divorcé parce que quand tu divorces parfois tu perds certains avantages que tu avais dans le mariage tu dois premièrement éviter les endroits et les personnes les endroits et les personnes que tu snobais avant les endroits où tu partais pour te sentir je rappelle déjà que moi je suis ma mission c'est de parler aux choisis donc si vous parlez des gens qui viennent en consultation me dit qu'ils ne veulent pas savoir qui sont choisis là vous êtes à la mauvaise porte il y a une dame hier que je devais consulter je n'ai même pas finalement consulté elle parle avec mon collaborateur qui consulte aussi et là elle se fâche que c'est pas déjà de consultation laquelle elle voulait je rappelle que mes consultations c'est pour connaître tes dons tes pouvoirs il peut aussi voir le futur moi aussi je peux voir ton futur pour te montrer mais ça doit correspondre à ce que je crois que peut-être vous ne savez pas mais votre futur on vous a déjà montré vous avez une idée de votre futur donc je parle aux gens que supposons tu étais riche avant mais tu avais tourné ça dans l'arrogance supposons par exemple la femme d'un président qui a été déchu récemment d'un ancien président qui a été déchu on a on a occupé la femme pour détonnement de fonds et tout je ne m'aurai personne ici donc je me suis rendu compte que quand on faisait son procès ou quoi que ce soit personne n'est sorti pour dire cette femme m'a aidé donc peut-être dans tes premières années et tes tes premières années de richesse tu ne comprenais pas ou bien tu ne savais même pas ou bien tu ne le faisais pas tu utilisais ta richesse pour narguer les gens mon numéro est dans ma bio monsieur MK tu narguais les gens avec ça t'a attiré le mauvais oeil et suite au mauvais oeil tu es tombé parfois tu tombes c'est ta faute parfois tu tombes c'est toi qui as cherché tu n'étais pas discipliné je traite beaucoup plus de l'aspect spirituel l'aspect spirituel des choisis parce que je pense que un choisi bien guidé supposons ton enfant qui a 5 ans qui est talent tu le guides bien à 14-15 ans ton enfant peut être millionnaire en euros je ne suis pas là pour les questions s'il te plaît Amine écoute d'abord ce que je dis et juste ce que s'il te demande ce que j'ai dit tu ne me diras pas je ne peux pas m'arrêter pour toi ok merci donc tu as eu de l'argent et je rappelle ceci tous les choisis sont censés devenir riches maintenant les choisis sont censés devenir riches avec leurs dons ce qui fait que quand quelqu'un n'a pas on ne t'a pas guidé maintenant tu tombes dans le commerce peut-être la vente de quelque chose très tôt tu t'es dit wow te voilà 24 ans il y en a parmi vous à 24 ans vous étiez déjà riches ton premier terrain tu l'as acheté à 22 ans tu l'as acheté à 20 tontons premier terrain 22 ans tchakak c'était là mais on n'a pas bien guidé peut-être les fondations n'étaient pas bien mises il y en a parmi vous avez touché l'argent trop tôt tu ne savais pas te discipliner financièrement tu ne savais pas organiser ton temps tu es arrivé dans une entreprise dont t'as mis promotion en tact à 25 ans tu es à 5000 euros le mois je rappelle que 5000 euros le mois c'est presque rien vous venez au Cameroun dépenser l'argent vous allez voir tu vois le train de vie de quelqu'un il te dépense 500 000 par jour bon je ne passe pas les boîtes de nuit parce que pour moi la boîte de nuit c'est tout on me disait il y a quelqu'un qui a dépensé 10 millions en 3 heures d'être en boîte de nuit ça c'est la bêtise mais je parle de 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 l'argent que tu as eu à un moment et tu ne savais pas comment gérer je rappelle que mon direct n'est pas pour se plaindre si vous voulez vous plaindre je vous en prie déconnectez-vous de mon direct ceux qui me suivent depuis un bout savent que je ne suis pas regardez arrête d'être pauvre vous savez que ta pauvreté c'est toi qui l'as cherché donc si vous voulez vous plaindre je vous bloque si le message est passé c'est bon je n'ai pas mis cela il vaut de j'arrêter je ne fais pas les dons aux gens je fais bien de j'arrêter voilà j'enseigne si tu veux sortir de là où tu es tu veux repartir parce que les choisis qui ont eu l'argent très tôt sans savoir comment gérer l'argent est dans votre énergie vous êtes censé être riche mais vous devez savoir maîtriser l'énergie de l'argent et les paramètres je veux vous en parler aujourd'hui donc si vous voulez vous plaindre ce n'est pas l'endroit vos rêves je m'en fous ok ce n'est pas l'interprétatif de rêve qui est devant vous je ne lis pas les cartes aujourd'hui je ne suis pas là pour prier sur vous je vous en montre des passages bibliques à lire c'est pour ça que vous faites vous parler de Dieu tout le temps et certaines personnes je ne sais pas vous dire c'est quoi un choisi ce n'est même pas le sujet on tombe sur un créateur on va voir ce que le créateur fait j'ai au moins 300 vidéos sur ma page TikTok sur YouTube j'ai au moins 400 vidéos donc allez regarder mes vidéos s'il vous plaît voilà il y en a vous êtes choisis vous ne saviez pas quand je vais parler vous allez vous reconnaître dans ce que je dis écoutez si tu m'écoutes 4 minutes ça ne te dit rien bye bye beaucoup d'entre vous vous avez eu l'argent tôt et vous savez dans vous que vous êtes censé être riche vous le savez maintenant vous avez des paramètres que vous soit vous connaissez vous ne mettez pas en pratique soit vous ne connaissez absolument pas mais je veux rappeler ceci l'esprit vous enseigne déjà c'est pour ça que certains d'entre vous quand vous tombez sur mon contenu vous dites waouh je savais parce que quelque part dans toi il y a quelque chose qui t'enseigne déjà on est enseigné par l'esprit de Dieu il y a une partie de la bible qui dit you already know il est teaching you l'esprit vous enseigne on ne vous donne pas le saint esprit il est déjà avec vous maintenant je veux aujourd'hui que vous soyez si jamais tu finisses le direct dans une heure quand partant que tu te dises waouh donc c'est ça que je faisais qui me bloquait ah donc je peux maintenant si je mets ça en pratique j'ajuste ça tac 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 je peux avancer voilà mon but voilà le but de cette vidéo aujourd'hui comme ça tu sais si c'est pas toi il n'y a pas de soucis donc beaucoup d'entre vous l'argent c'est votre droit de naissance je le savais pour mon gars et dans les premières années de ma vie j'étais avec un gars on travaillait donc avec mon ex premier 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 à un moment on s'est décidé qu'on va charger les containers on avait 23 ans lui j'avais 23 il avait 24 ans on va charger les containers voilà le premier moyen de se faire de l'argent que j'ai trouvé moi j'ai commencé à faire des sous-locations de logements donc on peut dire quoi j'ai toujours su à un moment j'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui était fait mal ce qui fait qu'il y a des moments où je quand il partait dans ses escapades je l'accompagnais je regardais je regardais et quand je veux les méthodes les résultats étaient là mais je savais que je ne suis pas faite pour devenir riche en prenant injustement parce qu'actuellement je m'enrichis avec votre argent mais je vous rends riche et je deviens riche ça c'est le dernier facteur je suis tombé je me rappelle en 2018 je suis tombé sur les déclarations de Napoléon Hill que je vais vous lire merci je vais vous lire je vais vous lire Merci. Une minute, je cherche le document. Bon, je l'ai trouvé. Bon, ce n'est pas totalement celui-là, mais celui-ci est aussi intéressant. A definite purpose backed by burning desire for its fulfillment. A definite plan expressed in continuous action. Il dit ceci, voilà des étapes qui nous donnent pour la réussite. Un plan précis et défini avec un désir qui est très intense pour l'accomplissement de ce plan. Un plan défini et précis qui est bien sûr accompagné d'actions continues. Un esprit fermé, tight. Un esprit tight en anglais, c'est quoi? Tight. Un esprit tight. Un esprit tight. Vous comprenez en tout cas. Donc, ça veut dire que tu te lèves le matin à 6 heures, tu dis, aujourd'hui je dois faire ça, ça. Ton ami t'appelle à 8h30. Oui, on va voir. Tu savais que Janine a accouché. On va voir son enfant. Ah bon? Ok. Oui, j'ai une heure là. Tu te retrouves 3 heures de temps chez Janine. Ça, ce n'est pas un esprit qui est tight. Tu n'es pas... Ferme. Merci. Je crois que c'est le mot ferme. Tu n'es pas ferme sur tes décisions. Oh, le gars là me ralentit. Mais bon, on va voir. On va voir. Observe-vous. À partir d'aujourd'hui, je ne fais pas ça. Merci, discipliné. Merci, Sunrise. Je veux apprendre l'anglais. Combien parmi vous? J'ai une de mes filles qui arrive aux Etats-Unis. Ça fait un mois. Elle a toujours fui l'anglais. Là, voilà. Elle est tombée maintenant. C'est les Etats-Unis qu'elle est partie de tomber là. Un esprit qui est ferme, discipliné, contre les pensées négatives, les pensées décourageantes, les suggestions négatives, des amis et des connaissances. Et en dernier, ce qui va vous aider aussi, une alliance amicale avec quelques personnes qui vont t'encourager à suivre le plan que tu as déterminé plus haut. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas déterminés sur ce que vous voulez. et quand bien même vous êtes déterminés, il n'y a que vous qui savez. Vous devez utiliser l'effet de la honte pour changer. Généralement, ce que je fais pour changer, je prends des engagements qui sont très forts. Si je sais peut-être que je touche, ne pas essayer ça à la maison si vous n'êtes pas préparé. si je sais que ce mois, je suis censé avoir 500 000, je vais aller prendre l'engagement pendant six mois de payer 450 000 à quelqu'un. avec mes charges mensuelles qui vont surmencer. Si tu touches 500 000 et que tu es en vie, si tu prends un engagement avec quelqu'un, ça veut dire que normalement, tes dépenses mensuelles, pour ceux qui sont dans les 500 000, c'est aux environs de 350 000. en m'engageant à payer 450 000 à quelqu'un par mois, c'est le suicide. Mais, ça me met la pression. Vous fuyez les engagements. C'est pour ça que vos gars ne veulent pas se marier. Vous fuyez les engagements. S'il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné à propos de la grossesse, et qui, en même temps, m'énerve un peu en tant que femme, c'est que, une fois que tu décides de garder un enfant, c'est bon. Tu vois, ça manque à accoucher le bébé là. Qu'il sorte par césarienne ou par contraction, que ce soit 50 jours de contraction, il ne va pas sortir. Par exemple, l'enfant, c'est une sorte d'engagement que tu ne peux pas fuir. La grossesse. Votre problème, c'est que vous fuyez les décisions. You don't want to grab a decision. Et la décision, quand tu la prends, tu te mets devant les gens. C'est ce qui va te mettre la pression. Quand tu dois à quelqu'un, si la personne ne te met pas la pression, est-ce que tu as envie de payer ? Très rares sont les personnes qui m'ont venu. Bonjour, je sais que je te dois depuis. Je suis censée te payer le premier. On est le premier, je dépose où ? Tu seras surpris de voir que ces personnes... En fait, ça fait mal au cœur. Avec les statuts aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher. Quelqu'un te doit de l'argent, tu vas sur son statut, tu vois qu'il est en train de faire la fête de son enfant. Mais moi, je me ramène à l'anniversaire. Je ne fais pas de scandale, mais je garde ton humeur. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très forts, qui ne vont pas se casser. Il va oublier qu'il te doit. Donc, tu vois, la personne est là, voilà. Ça veut dire que l'argent qui est entré dans ta bouche, ce n'était pas une pression pour toi, une priorité pour toi de payer la personne. à qui tu dois. Si vous m'écoutez bien, je vous enseigne des valeurs qui vont vous permettre de construire un empire. Vous me suivez ? Construis un empire. Beaucoup d'entre vous, vous voulez toujours les médias. Ça m'apporte quoi ? Je gagne quoi ? Bréchou, bonjour. Je gagne quoi ? Si tu es une jeune fille, tu m'écoutes. Tu as 22 ans. Ma chérie, si tu m'écoutes et tu fais ce que je dis, à 32 ans, personne dans ta famille ne peut t'égaler. Personne dans ta famille ne peut te parler fort. Parce que tu auras appris des valeurs qui vont être des fondations solides pour toi. Et beaucoup d'entre nous, on échoue parce qu'on n'a pas mis des fondations solides. Ne fuyez pas les engagements. Les engagements, parmi mes employés de l'entreprise, j'ai voulu renvoyer une jeune fille la dernière fois. Avec elle, j'ai renvoyé deux autres. J'ai fait trois licenciements ce début de mois de novembre. L'une d'entre elles, malgré le fait qu'elle était malade. Justement parce qu'elle tombait trop malade, excessivement. Je lui dis, ma chérie, tu sais quoi ? Je ne peux pas te garder. Parce que si par semaine, tu es à la maison deux jours, ça ne me va pas. Je ne perds pas de l'argent. Mais je veux que ton poste, je l'ai créé parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va bosser. C'est comme ça qu'elle a fait une lettre. Elle dit, non, je ne pars pas. Je vais te donner de mon mieux. Elle sort de l'hôpital. Elle passe une journée à la maison. Le lendemain, elle est à la maison. Elle est ici au travail. Quand on va les centaines, elle est ici en train de bosser. Vous devez... Cette femme a un enfant à nourrir. J'ai compris que c'est ça sa pression. Beaucoup parmi vous, vous dites, oh, on m'a abandonné avec des enfants. On m'a abandonné. Si tu étais juste une femme pampéquée dans la maison d'un homme, tu ne peux pas le tarot, il rentre, il mange, tu grattes son ventre et ses cheveux. Je crois que tu ne serais pas, tu ne serais même pas en train de me regarder. Le truc, c'est que beaucoup d'entre nous, on a des rêves. Mais on ne veut pas mettre le travail qui va back-up les rêves. On parle beaucoup. Moi, je dis à mes employés, vous avez vos rêves. J'ai aidé les gens à construire leurs rêves. Ou m'aider à construire le mien. Quand le moment viendra, quand je serai assez fort pour être un boss, un patron. Parce qu'être patron, c'est le plus dur boulot. Dès que tu t'engages, le loyer, c'est sur toi. Quelque chose, regarde dans l'entreprise, c'est toi qui l'as payé. Le salaire, c'est sur toi. Et ta propre vie est sur toi. Tu penses que tu es prêt ? Donc même ton petit loyer de 25 000 te dépasse. Je vais avoir ma propre entreprise. Je vais... Assois-toi, tu travailles. Assois-toi. Assois-toi, tu travailles. Vous suivez. Donc... Ne fuyez pas les engagements. Pour avancer, le premier aspect qui vous handicapent d'abord, c'est l'aspect financier. La majorité des hommes et femmes là-dedans ont des dettes. La majorité. Et les dettes, c'est parce que peut-être... Tu vois, tu connais la sensation quand tu dois de l'argent à quelqu'un. Et tu te dis... Je dois nourrir mes enfants. Avant, quand on avait... Quand tu dois, dans l'ancien temps là, même aujourd'hui, ça se fait à certains endroits. Quand tu devais de l'argent, viens, prends tes enfants, pas à fait eux. De toute façon, on les laisse les enfants, tu ne vas pas payer parce que tu dis que tu veux nourrir les enfants. Donc, on prend les enfants, il n'est pas que de travailler. Il en pousse la dette. Et notre société est devenue laxiste parce que les gens négligent tout aujourd'hui. Tu parles même à la police te plaindre. On te demande l'argent pour pouvoir aider la personne. Alors que tu viens de dire que l'argent, c'est la personne qui a pris mon argent, elle a fui avec. Donc, la première chose, quand tu dois aux gens, et beaucoup d'entre vous, je comprends, tu as pris l'argent des gens pour lancer le business, ça ne l'a pas donné. Ne fais plus cette erreur. On ne prend pas l'argent des gens pour lancer son rêve avec. Donc, voici la méthode que je vais vous donner. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Tout argent qui passe dans ta main, je sais que votre problème, les gens ne paient pas souvent la dîme parce qu'ils disent, « Oh non, je ne touche, je ne travaille pas. » Vous avez tous des revenus. C'est ton gars qui te donne l'argent. Tu as demandé de l'argent pour lancer tes rêves. Je vous le déconseille fortement. Suivez le processus que je suis en train de vous expliquer. Notez. Parce que je vous connais. Vous allez me regarder comme ça. En voulant taper les questions. Écoutez deux fois plus que vous ne parlez. Merci, j'ai parlé à ma peau ce matin. C'est pour ça qu'elle est aussi lumineuse. Merci la lionne. La première chose que tu fais, tu ressens toutes tes dettes. Ne crois pas à la dîme, il n'y a pas de soucis. J'enseigne juste, je ne vous force pas. Je ne suis même pas là pour vous convaincre. Ok, gâte. Je comprends, je respecte ta décision. Mais j'ai 150 personnes dans ce direct. J'ai 200 personnes, donc 60 ici. Qui veulent bien écouter. Je ne force personne. Ce qui m'a sorti des dettes, c'est la dîme. Ce qui stabilise mes finances, c'est la dîme. J'ai des enseignements sur ma page concernant la dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu que tu payes là où tu es nourri spirituellement. Beaucoup de personnes suivent mes vidéos et sont nourries par ce que j'enseigne. Cette personne vient payer leur dîme chez moi. Si tu as une autre personne chez qui, tu sais que non. La personne là, il n'est pas des sept icônes. C'est juste quelqu'un qui a été déçu, c'est tout. Et je vous comprends. Maintenant, j'enseigne ce que je fais qui marche pour moi. Donc, prenez le stylo. Vous devez diviser vos finances. Relevez d'abord toutes vos dettes. Première étape. Généralement, on doit à 3, 2, 3 personnes. Si c'est en Europe, vous devez à des institutions. En Afrique, c'est là que... Heureusement que les banques ne nous donnent jamais l'argent. Les banques en Afrique ne donnent presque pas l'argent. Donc, si tu donnes l'argent, c'est que c'est peut-être une personne... Je n'investirai plus jamais, par la grâce de Dieu. Peut-être que je le ferai un jour, mais non, pour l'instant. J'ai déjà eu deux amis que je veux... N'investissez pas sur vos amis, s'il vous plaît. Tu suis... Et je vous en prie, ne demandez pas l'argent des gens. Donc, tu ressens tes dettes. Je dois... 5 000 pounds, 5 000 euros, 5 000 euros, je ne sais pas, à telle personne. Je dois 2 millions ici, je dois 300 000 là-bas. Laissez même ceux qui vous doivent dehors. Parce que si tu penses à ce qu'on te doit, tu auras mal au cœur, tu ne vas pas vouloir bosser encore. Ok ? Donc, laissez. Vois d'abord ceux à qui tu dois. Parce que... Quand tu penses à ceux à qui tu dois... Attendez. Je vais enregistrer, Suzy, pour TikTok. C'est moi que je démarque, je fais quoi ici ? La raison pour laquelle je vous demande de ne pas recenser les gens qui vous doivent de l'argent. Quand tu penses aux gens qui te doivent de l'argent, ça t'énerve, tu as un sentiment de colère. Quand tu penses aux gens à qui tu dois de l'argent, tu as un sentiment de faiblesse et de peur. C'est pour ça que généralement, quand tu penses à eux, tu fuis. Or, tu ne peux pas te lever, avancer, évoluer, si tu es dans un état de faiblesse. Vois un peu comment tu te sens quand tu vois même quelqu'un à qui tu dois de l'argent en regardant ton statut. Il y a un pincement dans ton cœur. Imagine quand tu vois encore la personne dans la rue. Et il t'a appelé le matin, là, tu n'as pas décroché. Ça donne le droit à la personne de te parler n'importe comment. Oui, tu es là, tu es un père de famille, mère de famille, on vient d'insulte à cause de 500 000. Pour faire grandir tes revenus, tu ne peux pas ignorer tes dettes. Mets tes dettes devant toi. Si tu dois à 4, tu dois à 4 personnes. Contacte les 4 personnes. Oui. En ne les contactant pas avec quelque chose. Vraiment, je sais que tu dois 500 000. J'ai fait l'effort, j'ai trouvé 50 000 aujourd'hui, papa. Vraiment, je m'excuse, ne te fâche pas. Peinez-moi. Et quand tu ne peux pas avoir la personne, il faut avoir un plan de remboursement. Parce que généralement, quand on donne l'argent, j'en ai fait plus cette erreur. Tu es mon meilleur ami, tu me demandes l'argent. Je te demande une garantie qui vaut 3 fois plus que tu me demandes. Tu ne me rembourse pas, je vends, je prends l'argent de ça. Que ho-ha. Et beaucoup d'entre vous ici, on vous traîne pas n'importe comment parce que vous devez de l'argent. Vraiment, voilà, je vois que dans mon boulot, par semaine, j'ai au moins 40 000. Je m'engage à te donner 10 000. Et rembourser la dette ne sera jamais facile suite à chier. Jamais. Mais, quand tu commences la roue, tu vas voir que tu t'engages à rembourser 40 000. Tu vas voir qu'à la semaine, j'ai un surplus de 10 000. Au lieu de payer 10 000, il faut que je paye 20 000. Tac, c'est comme ça que... Trois mois, tu vas rembourser la dette. Que tu portes depuis 4 ans. Que tu portes depuis 4 ans. La fête de dette, c'est un démon qui vous tue. C'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est une énergie. Rappelez-vous la sensation que ça fait. La sensation que ça fait. Tu dois 2 millions à quelqu'un. Tu fais une affaire, tu portes 4 millions, bam ! Tu as envie d'aller acheter la voiture. Ah ! Ce n'est pas la société dans ton corps. Tu dois à quelqu'un 800 000. 1 million, tombe la ta main, tu peux acheter le téléphone de 800 000. Il y a un esprit en toi. Hein ? Qui fait que tu n'as pas envie de rembourser tes dettes. Tu veux ça ? Pense au sacrifice que la personne a fait. Il te donnait son argent. Et quand tu prends les engagements, tu peux, genre, ok, je préfère que tu rembourses ta dette petit petit, au lieu d'attendre le jour, tu auras 5 millions. J'ai quelqu'un qui me doit de l'argent par intérêt. Avec intérêt même. Par exemple, on m'a dit comme ça. Chaque fois, je lui demande que, tu me connais que si mon argent fait un mois, j'ai mis les intérêts pour ceux qui ne blaguent pas. Tu attends seulement d'avoir le gros 10 millions, 15 millions pour donner. Papa, si c'est que chaque jour, tu peux avoir 200 000. Fais-moi le dépôt quotidien de 200 000. Non, tu sais, j'attends d'un argent là. Voilà ce qui vous finit. Et c'est ce qui fait que c'est un esprit qui te bloque. Donc, je vous libère de l'esprit d'endettement. Je vous libère de l'esprit d'endettement. Dès que tu es un peu vide de ta peau, tu te donnes à la personne. Parfois, tu marches avec quelqu'un. La personne te doit. Depuis trois semaines, quand vous vous êtes rencontrés, tu te dis que, oh non, vous partez tant ça, vous faites un business. On te donne ta peau, on te donne ça pas. Il ne te dit pas à l'instant que prends une fois ton argent. Ça, c'est la mauvaise foi. Vous êtes en entreprise ensemble. On paie tout le monde, tu ne vois pas ça de son salaire. Il ne te donne pas. C'est la mauvaise foi. Vous me suivez donc. Et pour payer ta tête, tu dis toujours que, si l'argent, c'est que je suis, ça se perdait. Si on me restructurait dans le taxi, voilà comment il fait pour rembourser les gens. Si les deux millions, si, hein, quelqu'un me vole mon téléphone, il passe dans mon rangement. C'est parti, non? Mais tu embosses le gars. Mais tu donnes son argent. Tu vas voir quand tu vas payer, ta tête va se soulever. Et dès le premier mois, dès que tu paies, tu prends un engagement. Si tu as pris un engagement avec tous les personnes à qui tu donnes de l'argent, le prochain mois, tu paies seulement un peu, un peu, c'est fini. Tu paies seulement chaque mois. Il n'y a plus peur, on va plus t'appeler pour te parler mal. On t'appelle plus pour te manquer de respect. Quand tu es en DT, tu vois la personne en route, tu peux traverser la... Oui, tu peux traverser sans regarder jusqu'à quand tu te cognes. La dette, c'est un démon. Donc, tu appelles. Même si tu appelles les entreprises, parce qu'il y a aussi des entreprises à qui vous devez. Il y a des entreprises qui prennent les dettes, qui achètent les dettes ailleurs. Ils vous appellent maintenant tout le temps. Donc, spirituellement, ça te bloque. Et crois-moi si tu décides que je me libère de toutes mes dettes. Donc, j'ai demandé que sur le papier que vous avez, j'ai demandé de recenser toutes tes dettes. Ok ? C'est Dieu qui me guide. Et aujourd'hui, il m'a guidée sur ce live. Ok. Que Dieu continue à te guider, papa. Tu as compris, papa. C'est un démon que pour te libérer de ce démon, on t'explique. Le jour où on m'a expliqué comment manier mes finances. J'étais toujours en démon. Je ne peux pas vous dire que je faisais quelque chose de mon argent. Je vous dis. Et votre problème souvent, c'est que vous êtes édu. Et vous ne savez pas que vous devez investir même pour qu'on vous dise ces choses-ci. J'ai fait mes ateliers avec les gens. Ça, c'est choqué d'abord, mais dans mes formations. Parce que je me suis rendu compte que tout savoir qui tombe sur tes pieds, par là, comme notre gars dit que c'est Dieu qui l'a guidée ici-là. Mais c'est pour le partage Michel. Comme tu tombes à toi, ah, j'ai de très fortes chances que vous quittez de ce direct-ci-là. Vous ne mettiez pas en pratique ce que j'ai dit. Parce que vous ne cherchez pas le savoir. Et le truc, c'est que quand tu dois aux gens, ça reste dans ton esprit. Ça reste. Tu as bloqué la personne. Tu as déménagé. Tu as... Dès qu'elle parle... Je suis sûr que vous pensez à tous à qui vous devez, là. N'est-ce pas? Papa Jean. Nadine. Béatrice. Il revient dans votre esprit, n'est-ce pas? Imagine ce que ça va faire si tu prends l'argent que tu as dans ton téléphone aujourd'hui, là. Dans ton orange money. Hein? Tu divises. Bonjour Béatrice. Déjà quand ma mère me voit, tu l'appelles, elle sera choquée. Oui, je sais. Je sais que tu es fâchée. Hein? Oui, est-ce qu'on fait comme ça? Voilà la rentrée. Moi aussi j'aime mes enfants. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Moi je suis désolé. Écoutez, la sagesse est bonne dans la vie. Je suis désolé vraiment. Il ne sait pas ce qui m'a pris. Parce que tu ne connais pas la douleur que tu as causé à la personne. Donc même s'il bavare n'importe comment. Parce que je vous connais. Oui, je suis désolé. Ah, tu bavare déjà trotté avec le pays, non? C'est quoi? Si ça fait 4 ans que tu as l'argent de la femme, là. Hein? Il y a les gens ici, là, vous gardez l'argent en banque alors que vous devez aux gens. Tu as bien parlé, miracle. Merci. Je ne voudrais pas penser à ceux qui vous doivent de l'argent. Toi, non, tu dois l'argent, Jean. Douceur. Pense à ceux à qui tu dois de l'argent. Cause avec eux. Et j'ai bien dit, ne pars pas devant les gens sans avoir quelque chose. Voilà. Et t'as apporté ça. Je m'engage avec toi. A te payer. Même si c'est 10 000 par semaine. Je mets par semaine pour que tu ne sois pas tenté de garder l'âge et tes pensées. Je vais te remettre 50 euros chaque semaine ou chaque mois. On avance au moins. Donc quand tu reçois, tout le monde reçoit l'argent. Et même si tu ne reçois pas de l'argent, planifie quand je recevrai l'argent. Je me rappelle en 2018, j'étais dans une relation catastrophique. J'avais arrêté les pays matines. Je voulais arrêter certaines choses. Et à chaque fois qu'on avait des problèmes de la personne, je sortais de la raison dont je partais. J'ai pris si vous allez pleurer. C'est moi qui sortais de la maison. Il me disait toujours, je ne partirais jamais de cette maison. C'est toi qui vas partir. Tu vas me laisser ici. Je ne connaissais personne en France. C'était un peu délicat. Donc, je me rappelle, j'avais fait la prière ce soir-là. J'ai dit, Seigneur, je retourne vers toi. Je veux payer ma dîme à nouveau. Libère-moi de, je ne sais pas, libère-moi. Et... Salade. Je ne pense pas que j'ai besoin de toi dans ce direct. Moi, je bloque moi les gens. Attendez, je bloque quelques personnes. Les gens trop parfaits. Là, vous n'avez pas besoin de mes vidéos. Vous avez suivi. Je n'aime pas les gens trop parfaits. Je ne m'aime pas. Je n'aime pas les gens trop parfaits. Je vous dis. Ok. Je prie donc. J'avais été déjà engagée dans ma tête. Et quand la CAF a me payé. Je vais payer ma dîme. Je me rappelle bien, c'est le même mercredi comme ça. Le jour qui précédait, c'était un mercredi. Je lui ai dit, tu sais, moi, je retourne vers le Seigneur. J'ai arrêté beaucoup de choses. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Je suis perdue. Et quand la CAF me payait, je prenais l'argent, je lui donnais tout. Et il gérait tout. Il faisait, je ne sais pas, c'est lui qui déterminait. Ce qui fait qu'après le temps, chaque semaine, il me donne l'argent pour préparer. Viens te faire. Comment tu peux avoir un pasteur ? Tu ne payes pas chez ton pasteur. Ton pasteur te sait à quoi ? Adama, tu me demandes ce qu'il y a à apprendre. Bonne question. La dîme se paye vers celui qui te conduit spirituellement. Mais ne faites pas cette erreur. Beaucoup d'entre vous, vous partez dans des églises. Avant-ci, tu étais à l'église. Tu as dansé avec les gens. Si tu danses avec ces gens-là, tu n'as pas payé ta dîme ailleurs, en disant que c'est plutôt celui d'ailleurs qui est un conducteur, ce que tu es prostituée. Garde tes fers. Je vais te bloquer, je pense. Attends, je te bloque. Bye bye. Merci d'être passé. Ok. L'hypocrisie, c'est de rester au milieu des gens. En fait, si on restait, on demande au pasteur-là que Joséphine, c'est qui ? Non, ça c'est ma fille. Il n'y en a pas mis, vous partez à l'église tous les dimanches. Hein ? Le papa t'assoie, tu écoutes un pasteur. Tu as un problème, tu l'appelles. Après, tu dis que ce n'est pas lui ton conducteur. Ça, c'est l'hypocrisie. Pareil pour ceux que je suis. Si mes enseignements te parlent, et que je laisse payer ta dîme chez moi, bien, je bénis cette dîme. Si ce n'est pas moi, va chez celui à qui il te parle là. Celui qui te conduit, ce n'est pas forcément que la personne t'appelle tous les jours. Est-ce que c'est ça un peu souvent le problème que les chrétiens ont ? Oh, j'ai fait le baptême de mon enfant, il n'est pas venu. Oh, je me suis marié avant-hier, il ne m'a même pas appelé. Non, ce n'est pas ça. Ok. Donc, je reviens sur l'enseignement que je donnais. Je vais parler de l'histoire. Voilà, dès que j'ai payé ma dîme, j'avais précisé à mon ex-mari que quand je vais recevoir mon argent cette fois-ci, je vous séduis. Je vais alors faire comment ? Vous voulez que je mette le voile sur mon visage ? La dîme se paye. Si tu reçois ton argent par semaine, tu payes ta dîme par semaine. Tu reçois ton argent mensuellement, payes ta dîme mensuellement. Je vous assure que quand j'ai payé ma dîme, le lendemain soir, il s'est fâché, il a porté ses choses, il est parti. Princesse, tu as un frère que tu veux me donner ? Ou tu veux me donner à ton frère ? Comment les femmes me demandent les sessions encore à prendre ? Je suis dans une relation stable. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec les finances dont je suis en train d'enseigner. Ça peut continuer maintenant. Ok. Quand cet homme est parti, les jours qui ont suivi, j'ai pu lancer mon entreprise, j'ai pu prendre mon local, j'ai pu lancer le guide du cœur académique qui est en train de vous servir maintenant. J'avais aussi des têtes quand il est parti. Je suis resté, je suis tombé sur les enseignements que je suis en train de vouloir vous donner ici. Donc, tu recenses tes dettes. Tu vois les projets que tu as. Beaucoup parmi vous, vous passez le temps à supplier les oncles ou les tantes pour qu'ils vous donnent de l'argent. ton projet peut être financé par toi. Donc, la première chose que tu fais, tu supposons que tu as reçu 100% de ton revenu, qui peut être ton salaire, ton business, ton profit, le bénéfice de ton business, 100%. La première chose que tu rétires dessus, dès que l'argent touche ta main, ta dîme. Tu me suis. Ta dîme. 10%. Tu rétires, tu pries dessus. Seigneur bénis les 90% qui vont rester dans ma bouche. Seigneur, je déclare comme j'apporte à la maison du Seigneur. Malachie chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Je bénis ceci. Tu prends ta dîme, tu envoies. Par Orange Money, par Paypal. Si vous payez votre dîme chez moi, je vous ai donné les moyens de paiement déjà. Les 90 qui restent, c'est là que le travail commence. L'argent, c'est une énergie. L'argent est spirituel. Tu ne peux pas fonctionner avec ta tête sur quelque chose qui est spirituel. L'argent, c'est comme un cheval. que tu veux maîtriser quand tu galopes sur lui. Les 90% qui restent. Je précise que certaines personnes, c'est la première fois que vous entendez ceci. Donc, il y aura des ateliers qui vont concerner l'organisation financière, l'organisation de temps. Planification financière, planification de temps. Ok ? Ça, c'est les ateliers qui vont commencer à partir de ce vendredi. Donc, on m'aura ça plus profondément. 90%, qu'est-ce que tu en fais ? Premièrement, tu dois voir que tu dépenses déjà beaucoup d'argent dans les nourritures à la volée, là. Oh, je rentre, je suis fatiguée, j'ai faim. Ouais, on se fait des sushis. 30 euros. Ouais, on se fait un petit poisson brisé chez la Camerounaise. 35, 40 euros. Ouais, on se fait un petit. Ce n'est pas petit. Ça te coûte beaucoup. C'est comme ça que vous dépensez l'argent de votre business. Ma belle, mon copain ne me donne rien. Ton copain, c'est ton père. Voyez-moi une mandiane comme ça. Hé, ma chérie. Peut-être que tu as une nouvelle sur ma page. Mon copain ne me donne rien. Les 90% qui restent, je sais que c'est difficile à entendre pour certaines personnes. Tu prends 15%, 15 à 20% pour ton loyer. Si tu vis chez quelqu'un, écoutez-moi bien. Vos oreilles sont verts. Si tu vis chez quelqu'un, participe au loyer, s'il vous plaît. Si tu es chez ta mère et ton père, dis-toi déjà que chaque mois, tu dois sortir au moins 20 000 francs pour donner. Tu donnes à ta mère, maman. Au contraire, chaque matin, c'est toi qui vas demander. Je suis un mendiant. J'ai des rêves. Je veux devenir la plus grande. Je ne sais même pas t'occuper de toi-même. Le volume est bon. Supposons que tu viens d'arriver en 20. Les gens te bêchent. C'est pour ça que vous faites après que vous manquez de respect. Reste chez les gens, si bien que quand tu pars, les gens te regrettent. On a vécu avec une vie ici-là. Non. Elle se lève comme ça et te donne même 3-4 000 pour la nourriture. Nous voilà. On rentre, on voit que tu vas manger. Le reste de l'outil qui est dans le frigo. La mère rentre encore préparée. C'est comme ça que tu reconnais un grand. On est grand dès l'enfance. On n'est pas grand quand on a... C'est quand j'aurai qu'elle vient vous donner. Maman, c'est quand j'aurai. Et si ta mère meurt avant que tu n'aies l'argent? Tu sors l'argent que tu donnes à la maison. Ceux qui vivent seuls, je vais essayer de vous donner le pourcentage. Vous allez voir que vous dépensez beaucoup dans votre loyer. Regardez. Supposons que tu touches 2 000 euros. Ok. Et j'ai dit que tu dois... Si on prend 20% des 2 000 euros... Avez dit qu'avec un salaire de 2 000 euros, tu dois être dans 400 euros de loyer. Qui parmi vous paye plus de 50% de son argent de salaire dans le loyer? LB. Wow! Plus de 50% hein? Jesus! ChAnely. Vous vivez pour la maison, là, ou bien? Et c'est n'est même pas ta maison, si tu sais. Jesus! Peu de nombreux hein. Hey! My God! J'ai même pas de sa 1 000 euros. Je suis là, je suis là. J'ai même pas de sa 1 000 euros. Je suis là! 600 euros tu touches combien le mois je connais quelqu'un qui gagne son 15000 épais non 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 arrête tu payes le tiers de ton salaire ok tu es étudiante tu reçois une caution de 615 euros ton loyer c'est 410 euros voilà la première erreur que vous faites supposons au cameroun tu paies 590 euros et tu touches 1000 euros oh my god vous ne pouvez jamais sortir du tout financier dans lequel vous êtes j'ai on va évoluer ensemble écoutez seulement supposons qu'au cameroun il touche trois cent mille je vais calculer je vais vous dire 20% de trois cent mille ça veut dire que tu dois prendre un endroit où tu payes maximum 60 mille de loyers vous voyez que la société nous a fait faire l'inverse non quand quelqu'un touche trois cent mille au cameroun qu'est ce qu'elle est la première chose qu'il a envie de faire même en france les loyers ont changé écoutez moi je vous amène quelque part je vous amène quelque part merci beaucoup première personne quand quelqu'un touche 300 mille au pays premier réflexe il veut prendre la maison de 150 mille tu as bien parlé je vous en prie je vous en prie mes frères 300 mille il veut se construire il a acheté le terrain quand tu es trop dans les nuages je pense pas que tu as les charges ou les responsabilités je pense pas ce que tu fais ici les célibataires en compte sans enfants les impôts leur sont taxés plus que les maris ou bien les célibataires je vais vous montrer comment on tourne tout ça écoutez bien tout le monde a un projet tout le monde ici essaie d'avoir de l'argent pour faire pour pour loyer de 300 euros je gagne 2300 euros voilà tu vois elle gagne 2300 euros elle a dit qu'elle peut mettre facilement au moins 1500 euros de côté 1500 à 1800 euros de côté ce que tu fais là c'est excellent maintenant il faut savoir comment gérer parce que parfois quand tu gardes ton argent tout ton argent gardé c'est comme une viande que tu passes au milieu des lions qui ont faim tout le monde veut prendre ton argent c'est tout le monde qui veut ton argent donc tu peux même garder tu sais économiser mais là devant tu as quelqu'un qui vient te parle bien un beau parleur un bon chocolateur il te chocolat le truc et puis tu il te donne un truc que tu n'as jamais goûté tu portes tes 8000 euros que tu as mis de côté tu lui donnes donc ton argent économisé est exposé à beaucoup de choses mais je reprends depuis le début donc quand tu as des projets ou des rêves quand tu as des projets ou des rêves tu balances entre les dettes et tu économises dans la première année tu ne fous rien de ton argent pardon tu économises au juste me suivez on avait dit 100% tu prends 10% pour la dîme tu prends 20% pour le loyer 20 à 30% tu économises 20% tu mets sur les dettes ça c'est pour les gens qui sont un peu je sais que ce que j'enseigne aujourd'hui peut-être c'est la première fois pour certaines personnes d'entendre ça moi la première fois que j'ai entendu ça ça a été mon objectif de mettre cela en pratique ça a été mon objectif je ne connaissais pas du coup je m'étais rendu compte que je dépensais beaucoup la chance de faire n'importe quoi genre je reste comme ça j'ai envie de manger le poisson brisé je sors c'est un mail pap j'ai envie de manger le bois de jus je sors pap j'ai envie de je donc par jour parfois je peux dépenser 20 000 comme ça mon numéro est dans ma bio donc quand tu as divisé on va dire si tu gardes 35 à 40% divisé entre dette et économie tu payes les dettes jusqu'à ce que tu finisses de payer tes dettes et quand les dettes finissent l'argent des dettes tu mets ça maintenant sur les économies dette économie on ne paye jamais les dettes et on ne garde rien dans sa poche vous me suivez je sais que c'est ce que parfois certains d'entre vous font tu restes à la fin du mois tu n'as rien tu regardes ton compte tu as moins 5 euros émotionnellement c'est pas bon je me suis non parce qu'en fond on se lave les émotions dans le spirituel et je veux que l'argent c'est un esprit donc supposons tu reçois 300 000 tu as payé ton loyer 60 000 20% c'est 60 000 encore tu prends 60 000 tu divises entre les personnes à qui tu dois de l'argent tu prends 60 000 tu mets de côté ce n'est pas l'argent qu'on dépense si l'enfant est malade c'est l'argent qu'on ne touche en aucun cas rester et savoir psychologiquement que tu n'as même pas 5 francs tu regardes l'argent vient d'où tu vois même un gars qui est laid il devient beau parce que tu crois qu'il va te donner un peu d'argent c'est dangereux donc d'où date donc d'où date et c'est qu'il y a les filles ici là que quand tu sors si en sortant tu as pris 300 francs si en sortant tu avais 30 000 sur toi tu arrives aussi 30 000 de finit tu ne rentres pas apprends que je ne peux avoir l'argent je ne dépense pas le tout ça ne tue pas je sors mon porte-monnaie j'ai 500 000 dedans je prends 100 000 je ferme je dépense 100 000 je rentre tu n'es pas obligé de dépenser tout ton argent tu as compris je te libère de l'esprit de dépense après ça tu peux mettre 15 à 20% pour la nourriture ça c'est comme un projet tu parles avec ta femme bébé ou tu parles à ton mari bébé j'ai suivi la femme si aujourd'hui elle ne parlait d'économiser tout ça là ça peut nous aider à sortir des dédés on se lance pendant 6 mois on se décide pendant un an les tontines je ne vous conseille pas trop une tontine sans projet la tontine que j'ai organisée par exemple et que je tiens chaque personne j'ai demandé que tu aies un projet sur l'argent que tu cotises là parce que généralement quand vous bouffez la tontine vous ne savez pas ce que vous allez faire avec l'argent finalement tu as économisé pour les donc ceux qui veulent rejoindre ma tontine vous j'ai un comptable qui gère ça c'est même pas moi donc il fait les restrements la banque il vous envoie les reçus vous voyez dans le groupe tu dois avoir un plan sur ton agent et je crois qu'une fois tous les deux moi vous avez une séance avec lui lui une séance une séance de planification vous suivez l'argent de la tontine c'est un peu comme si je te retenais tu ne manges pas tu ne manges pas après on te met devant un buffet c'est pour ça que généralement vous ne faites rien l'argent de vos tontines la tontine que je fais ça commence à 50 000 il y a des gens qui cotisent 300 000 50 000 mais je vous conseille 50 000 c'est une main il y a des gens qui cotisent 150 000 quand vous allez porter ça vous avez un projet avec tu peux porter ça tu peux acheter le terrain avec bon je continue j'ai dit 10% j'ai expliqué là tu peux décider que 15% c'est dette 15% c'est économie quand tu finis de payer tes dettes les 15% là ça devient maintenant l'économie tu dois t'habituer à toujours garder de l'argent on fait ça chaque début de mois vous avez jusqu'au 8 pour payer jusqu'au 8 pour cotiser je crois que c'est l'avant dernier jour aujourd'hui parce que c'est le 7 aujourd'hui vous suivez non ? on m'a dit tu mets 15% pour la nourriture donc astuce pour la nourriture tu vois ton mari peut-être et puis j'ai ma copine en Angleterre elle fait ça pendant depuis des années elle prépare deux fois par semaine parce que préparer tous les jours aussi ça fait dépenser beaucoup d'argent vous savez ça non ? 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 vous pouvez préparer aujourd'hui vous mangez pendant trois jours donc l'astuce qu'elle fait c'est quoi ? elle ne peut pas trois sauces trois sauces elle ne peut pas donc le riz aujourd'hui on mange le riz avec les autres on mange le même fait peut-être le tapioca on mange avec les mêmes sauces ce qui fait que ce n'est pas il y a des hommes qui vont moi chez moi on doit manger on en préparait tous les jours premièrement ça permet d'économiser du temps deuxièmement de l'argent et je dis bien vous faites ceci parce que c'est un projet pour mettre de l'argent de côté c'est un projet donc ton mari qui économise avec toi vous devez vous accorder ensemble avec les enfants aussi 15% nourriture assurance facture vous pouvez mettre 10% dessus vous avez besoin de Cana Plus il n'y en a pas mille parce que j'ai besoin de la box la box c'est 50 euros le mois ton salaire c'est 1200 euros le mois si tu mettais les 50 euros de côté pendant un an ça fait combien ? 600 euros ma chérie vous comprenez non ta mère parce que tu apprends ton argent tu lui donnes pourquoi ? elle a le code de ton orange monnaie bon je donne juste la ligne générale après celui qui veut suivre celui qui ne veut pas suivre je continue quand vous commencez à économiser toi et tes enfants ou bien toi et ton conjoint ou bien toi et ta conjointe ce que vous faites c'est que au bout de quelques mois vous mettez l'argent dans un compte vous faites l'effort voici ce qui me fait ne pas dépenser ne plus dépenser l'argent sur les gens on a tel problème c'est urgent si tu ne m'aide pas l'enfant va mourir si les gens n'arrivaient pas à me joindre si j'étais morte si j'étais en prison parfois on se précipite pour aider les gens parce que on veut que ils nous voient bien il faut que tu nourrisses d'abord bien ton propre écho parce que personne ne va faire ton atalakou ma copine merci pour l'argent que tu nous as arrêtez ça arrêtez l'atalakou n'a pas encore l'atalakou te fait dépenser de l'argent l'atalakou ne te donne pas l'argent vous aimez ça j'ai donné l'argent vraiment j'ai sauvé l'homme là et sa famille il va aller boire ton argent la bière et quand tu vois il boire la bière avec ton argent que tu as souffert pour lui donner ça t'énerve c'est toi qui as donné c'est toi qui as donné non n'est-ce pas ceux qui sont j'ai parlé de mes livres aussi mon cahier de vision c'est pour les enfants et puis comment planifier le futur de son enfant ça c'est un livre que j'ai écrit si tu étais morte il se débrouillerait quelqu'un m'appelle l'autre jour il me dit qu'il veut aller doter sa femme ça me dit du courage bonne cérémonie je baptise les enfants mais c'est bien voilà je ne parle pas d'accouchement aujourd'hui je ne parle pas de blocage vous avez vu que l'énergie aujourd'hui ce n'est pas la même chose je vais vous équiper c'est tout mobile bon j'espère que vous avez compris la méthode que je vous dis que j'utilise tu veux te sentir bien va faire un don aux orphelins et que même aux orphelins quand tu te donnes la tente même pas que les orphelins te disent merci comme tu voyais manger là comme ça ça te plaît c'est tout toujours tu pars voilà donc quand tu vas commencer à voir ton argent qui va grandir ce qui va se passer c'est que il n'y en a pas mis vous n'avez jamais eu 1000 euros dans votre compte que c'est votre argent que vous avez mis donc il y a personne qui va venir dire que je veux il n'y a personne qui va il n'y a aucune réclamation dessus donc ça c'est mon argent oui je peux faire de ça ce que je veux oui waouh waouh tu vas commencer à avoir un sentiment de force intérieure et il y a aussi l'agent si je veux je peux acheter ça si je veux j'achète ça par exemple tu passes devant la vitrine tu regardes quand j'aurai l'argent voilà les gens ils dépensent trop Dieu va vous punir pour dépenser trop l'argent oui ça louange je ne sais plus à ce que les gens vous aiment si quelqu'un t'aime il t'aime si quelqu'un t'a dit si il t'aime pas il t'aime pas quand ton argent commence à grandir tu as environ 12 mois pour planifier ce que tu vas faire avec l'argent ok tu peux garder l'argent parce que et le premier agent ne cherche pas forcément à acheter la maison à moins est-ce que tu ne vas louer la maison aux gens supposons tu as économisé un million tu peux chercher comment investir les un million là et en cherchant à investir il faut que ce soit un investissement qui ne va pas te coûter ton temps bonjour le roi de la vie me suivez parce que si tu gardes ton premier travail qui te donnait l'argent j'ai besoin de créer une autre source de revenus avec les 1500 euros que j'ai économisé cherche quelqu'un qui fait déjà soit tu investis dans les parts des entreprises mais ça prend du temps avant qu'on te redonne quelque chose ne cherche pas quelqu'un qui dit qu'il a un rêve il a besoin d'un investisseur si tu tentes ça tu es bête tu suis ça marche ça va marcher ça va marcher et pour investir ne cherche pas quelqu'un que le membre n'arrive pas à manger le matin si tu veux que je te donne un million apporte moi-même 200 000 tu me donnes je vais commencer à faire comme la banque et tu me montres comment tu gagnes l'argent tu me montres comment l'argent rentre voilà tu vas financer un ami comme ça Karine vous êtes ici pour devenir sage parce que vous allez encore attirer l'argent maintenant vous devez savoir comment diriger l'énergie là on ne finance pas un ami parce que c'est un ami même si c'est ton chocolat on ne finance pas le chocolat ma chérie s'il va te donner le chocolat il donne et je vais te financer un ami si c'est ton chocolat n'est-ce pas il te donnait le truc là il te donnait il te donnait qui veut pas répondre un très bon ami d'enfance qui est celui qui avait l'entre vous hein on ne finance pas le chocolat à fait chocolat reste de côté à fait cap à fait argent si c'est ton frère un autre on ne s'associe pas avec sa famille moi je vais je ne fuis bonjour viens celle qui est en blanc bonjour Sandy comment tu vas tu as fait l'anniversaire ton gars tu m'as pas invité non non je vous vois vous avez remis mon gâteau que vous avez mangé l'autre jour on n'a pas fait le gâteau il se dit que mon anniversaire tu as fait le gâteau j'ai mangé non oui madame comme ça ton gars tu as pas fait le gâteau tu vas me remettre ma pâte que tu as mangé voilà tiens bonjour je parlais de quoi je m'excuse je parlais d'investissement je disais qu'on n'investit pas avec la famille c'est qui dit qu'elle a investi elle a la maison maintenant tu as eu la leçon je ne regarde pas les gens ici on ne bosse pas on n'investit pas avec son mari on n'investit pas avec son chocolat on n'investit pas avec son frère on n'investit pas avec sa soeur son cousin leçon apprise ça m'a coûté des millions avant d'investir même dans quelqu'un signer un protocole d'accord même pas ses parents les parents c'est pire quelqu'un qui t'a foutu quand tu étais petite tu viens d'investir jeune fille j'essaie de déconnecter parce que bon c'est vrai qu'il y a quatre jeunes filles là-bas jeune fille qui est ici à côté de moi je délégrais quand tu ouvres les messages tu dois les adresser correctement et quand tu le fais à la volée le matin tu arrives ici il y a des choses qui ne sont pas répondues donc quand vous ouvrez chaque message répondez correctement à la personne soit vous l'appelez soit je ne sais pas mais quand un message est non lu on sait que ce cas n'est pas encore résolu et hier il y a un monsieur qui a appelé il avait fait un dépôt de 50 000 en septembre pour sa fille qui avait un problème de sirène des eaux trouvez-moi la personne qui avait décroché son appel le 31 octobre s'il vous plaît parce que même jusqu'à hier il a appelé et on ne l'avait pas remboursé donc trouvez la personne et que la personne ne prépare ses explications parce que j'en aurais besoin s'il vous plaît informez-la des gens on n'investit pas avec sa famille on n'investit pas c'est ton mari ma chérie c'est lui qui te donne le chocolat c'est lui qui est à tête malheureusement beaucoup de couples n'ont pas encore atteint ni développé la capacité de pouvoir travailler sans mettre les émotions je me rappelle j'étais avec quelqu'un une fois chaque fois on voulait bosser ensemble chaque fois qu'on a un problème à la maison ils se pointent au travail ils se pointent à eux et moi je suis quelqu'un qu'il pleut il neige vous allez me trouver ici peu importe mes humeurs je dois venir faire mon direct le matin donc parce que beaucoup d'entre vous n'avez pas développé la capacité d'être impartial donc de séparer vos émotions vous devez faire de telle façon que si deux personnes entrent dans votre travail qu'ils ne sachent pas si vous êtes marié parce que ce qui peut se passer c'est que si monsieur fait peut-être une erreur et voilà la tentation que vous aurez quand vous voulez travailler ensemble comme monsieur c'est mon mari qui soit au-dessus de moi beaucoup d'entre vous avez travaillé ouvert le business avec le mari je me rappelle il y avait une femme à l'époque elle était au Bukun Afraso au Sénégal elle me suivait souvent donc un jour je la consulte pardon et là elle me dit ouais j'avais ouvert le le business avec mon le père de mon enfant le restaurant elle se lève à 4h elle apprend la nourriture elle porte elle va elle vend pendant qu'elle est en train de vendre il se pointe au restaurant à 9h les préparations c'est elle qui a fait elle porte et vient l'ouvre tôt après s'asseoir à la caisse et tu connais déjà que quand c'est ton mari avec qui tu travailles dès que l'agent touche sa main dites-moi parler à la suite dès que l'agent touche sa main parler alors TikTok si le direct ça arrête vous revenez c'est ma connexion en train de se terminer Facebook est-ce que vous me suivez même aujourd'hui Facebook ça bug les commentaires bug Facebook me fait des manières s'il vous plaît l'une d'entre vous prend le téléphone elle met la connexion elle vient me donner je vais bien ma connexion va finir bientôt sur le téléphone et le truc c'est que quand tu es femme la femme est plus disciplinée quand elle est dans le business donc tu cours le risque c'est les personnes comme vous qu'on devrait appeler influenceurs moi les titres des gens vous n'allez jamais me voir dans les trucs où ils donnent les awards aux gens les reconnaissances des gens c'est l'univers qui me récompense ma chérie comme je vous ai de là mes choses ne peuvent jamais tomber je ne peux jamais chuter je vous enseigne souvent ça non que l'univers est très juste parce que tout ce qu'on fait sincèrement on n'a pas besoin que l'être non voie même donc vous devez comprendre que on va vous jouer la carte de la belle famille par exemple tu es dans quel genre de femme donc le risque ça c'est pour avoir fait ça longtemps tu ne tu ne quand vous dès que vous arrivez à la maison il va commencer à se comporter bizarrement avec toi il fait quelque chose de mal au travail tu ne peux pas venir dire bon voilà respectueusement bien sûr regarde il y a le toxique on devait contrôler tu n'as pas contrôlé et très souvent ce que je me retrouvais en train de faire c'était de rattraper ces erreurs c'est moi qui rattrapais ces erreurs tout le temps et vous allez voir quand vous faites cela il y a une personne qui va toujours trop donner par rapport à l'autre très souvent c'est la femme je n'ai pas dit qu'il y a des hommes qui ne donnent pas très souvent c'est la femme bien sûr que ton travail ne sera pas reconnu tant que ça mais tu fais ce que tu as à faire bon quand tu as déjà économisé ton premier agent ta première année cet agent donc tu le prends où il y entre le code de ici c'est quoi c'est le nom c'est Justin mais hey yeah tu sens bon high five c'est dehors de mes employés je vais me dire contrôler mon parfum tout à l'heure j'arrive sur vous yeah bon tu me dis que le code c'est quoi J-O-S c'est ça voilà pas de problème merci beaucoup moi j'ai dit à mes employés qu'on peut pas travailler chez moi on peut pas travailler tu l'as travaillé chez moi on voit la différence dans ta vie oui je les ai fait rentrer tous je lui dis que vous pâtez vous coiffez j'arrive le matin un lundi je vois les filles avec les cheveux comme ça hop et je leur ai dit que je vais contrôler l'odeur ce matin vous savez il y a des choses qu'on ne nous a pas appris quand on grandissait et parfois tu peux être occupé par quelque chose si bien que tu te laisses aller il y a des formations militaires tu peux venir si tu trouves ton mari mami on ne sait jamais on ne sait jamais tu vas être bien coiffé bien habillé tu es sarment ça m'a surpris j'espère que quand le truc s'y va quand la connexion s'y va partie je pourrais partager ok bon je reviens sur l'argent que tu as économisé bonne journée Nathalie quand tu as économisé cet argent les 12 mois pendant lesquels tu économises l'argent tu commences à chercher les business sur lesquels tu peux investir donc je vous ai donné ce sur quoi on n'investit pas tu vois que ça réduit votre chandard d'action mais ça vous protège en même temps à moins que tu ne veuilles perdre ton argent parce que moi avant je disais toujours que non je sens ça je la sens on ne sent pas celui d'argent tu veux travailler prends écris on va te donner l'email tu envoies ton application je cherche encore des assistantes ici si quelqu'un un background de journaliste journaliste pour la rédaction j'en cherche pour rédiger on a besoin de ça donc pendant ce temps tu cherches quand tu peux investir règle numéro 1 on n'investit pas sur l'idée de quelqu'un on investit sur une activité qui marche déjà on n'investit pas avec la famille j'ai déjà dit on n'investit pas avec son chocolat j'ai déjà dit on n'investit pas avec les amis parce que ce sont les amis d'enfance donc votre relation dans le business ne doit même pas être connue ok on n'investit pas sur l'idée de quelqu'un je veux voir comment ça marche je veux que tu me montres il y a eu des personnes parfois tu vois quelqu'un te dit qu'il fait le voyage pendant le Tukki mais si on constate que c'est une activité qui peut porter quand je dis qu'il y a une activité qui marche il faut que tu vois comment ça marche quand quelque chose marche ça se voit quand le bar de quelqu'un marche quand tu arrives tu vois les gens entre et sortent ils achètent ils achètent la nourriture c'est pas genre tu arrives c'est vide oui mon bar ne marche pas c'est parce que je n'ai pas le bar flair si il y avait le bar flair je suis sûr que investi demande l'argent j'achète le bar flair non ça ne marche déjà pas tu me suis tu me suis non bonjour chéri bonjour bonjour à ceux qui viennent d'arriver parfois tu vois un petit qui te veut un tant qu'il a gardé ces petits 500 000 là ou bien même 50 000 tu peux avoir une mère qui fait le poisson elle peut peut-être te dire que ouais mon petit j'ai besoin d'acheter un fou qui est plus grand parce que je finis toujours de vendre à 17h c'est déjà fini il y a trop de clients voilà là où tu veux partir mettre ton argent parce que tu vois la mère elle est là chercher le poisson c'est le poisson rassi de 3 jours qu'elle te vint mon fils le commerce ne marche pas si tu me donnais 50 000 non je sais pas si vous voyez un peu ce qu'elle vous dit un discernement d'esprit est nécessaire à moins que tu ne veux porter ton argent tu peux donner à quelqu'un pour rien ok tu veux causer mon assistante causer de quoi papa écris-le moi tu vas lui parler vous avez une femme vous avez un homme donc merci à ceux qui ont partagé la vidéo merci donc tu dois t'assurer que la personne à qui tu donnes cet argent ou bien le business en lui-même que c'est un business où la personne sait ce qu'il fait dans le sens où quand tu sors l'argent tu donnes je parlais de quelqu'un qu'une personne te dit qu'il part à Dubaï il part acheter ses voitures à Dubaï tu lui dis bon arrivé là-bas tu m'achètes les bijoux peut-être qu'il ne s'y connait pas en bijoux tu donnes l'argent il part arrivé là-bas le Trump on lui donne les faux bijoux il revient avec il te donne tu vas commencer à te plaindre qu'il a fait une tapesse ok ma chérie une tapesse ok c'était toi c'est à toi la faute je sais qu'on pense on se dit finalement on va investir ou alors pendant que tu cherches là où tu veux investir continue de garder ton argent et je vous ai demandé ne vois pas peut-être ta copine au quartier ou bien je vois que tu n'as rien à faire qu'est-ce que tu voudrais faire tu n'es pas le père Noël oui je veux je veux non vois peut-être quelqu'un te dit que j'ai déjà je coiffe à partir de la maison j'ai trop de clients à la maison vraiment ma chambre devient déjà petite vraiment bon j'ai trouvé un local j'ai déjà avancé même la caution 500 000 on est en train d'acheter de matériel maintenant chaque jour chaque matin quand j'arrive bon j'ai pris d'abord une chaise en attendant investissez sur les gens qui sont déjà en train de faire quelque chose quand quelqu'un te parle et tu vois que ton agent va trop venir le sauver ne mets pas ton agent dedans le volume est bon me suivez vraiment je suis à la maison j'ai seulement une cliente par jour parce que vraiment parce que tu vois ma chambre est trop petite c'est pour ça que je n'ai pas les clients mais vraiment tu vois le local qui est là-bas non si tu me prends le local là tu vas voir fuis 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 garde ton agent ça va vous garder oh et les mots de texte tu appelles finalement tu as pris le local là finalement non tonton grand tu vois l'enfant est tombé malade avant-hier on est d'abord avec vos urgences après j'ai pris un peu 50 000 sur ça voilà voilà te voilà là-bas et tu es en France la personne est ici ce n'est que ce que la personne dit que tu peux prendre voilà une autre règle encore investis là où tu sais que tu peux mettre tes yeux sur ça tu vois oh you know oh you are oh you are yeah maman vous m'élevez oh c'est mieux tellement de personnes oh j'ai j'ai pris tu prends deux ans tu mets 8 000 euros 10 000 euros de côté tu viens ici en Afrique tu charges un conteneur tu viens déposer si tu pars tu laisses que ton frère vende oh oh que tu es bête oh est-ce que ton frère connaît comment tu as tu coudes tu coudes derrière les gens là-bas pour ramasser la marchandise pour mettre dans le conteneur hein prends ton temps pour regarder deux ans de sueur il y a dans les gens que quand tu vois ils te doivent de l'argent tu le regardes de la tête aux pieds même si tu es enferme tu peux pas mettre de l'argent même si tu es enferme tu parles du petit manque de respect maman hé tu m'embêtes maman il y a un autre comme ça voici le téléphone il n'a pas de haut après avoir mis quelques millions sur ces entre guillemets tout ce que je vous enseigne j'ai appris j'ai pas lu d'un livre je crois que je dois faire un livre vraiment je dois faire un livre sur ce que je vous enseigne aujourd'hui non franchement laisse-moi d'abord respirer Jocelyne vraiment tu peux mettre trop la pression oh oh je suis assez j'ai reçu là ah 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 et dis ma chérie waouh waouh j'ai perdu joyeusement avec plaisir j'ai perdu des amitiés comme ça quand je vais me remettre oui je bouffe la réunion il y a une tontine que l'autre devait bouffer en septembre en bouffant la tontine les gens ont voyagé non elle est allée en Chine elle est arrivée là-bas le corona a frappé le corona en 2025 oui ils ont dû rester là-bas faites attention faites attention mais tu mets là dans ton compte l'agent te regarde tu le regardes vous faites agent je t'aime il dit je t'aime oui ça décourage voilà c'est pas parce que tu m'as donné ton petit agent oh maman il est folle yeah quand tu pourras ça m'énerve jusqu'à voilà les phrases que j'entends c'est pas parce que tu m'as donné ton petit agent que tu m'as appelé tous les jours comme ça oui et tu te sens impuissant tchaye ça fait mal c'est comme ça que les gens qui sont partis prendre les remèdes pour faire du mal à d'autres personnes je vous dis si tu ne veux pas observer ton agent donne à l'autre personne alors il mange après il t'insulte non tu veux quoi tu veux quoi soit tu regardes ton agent tu le gardes dans ta poche soit tu donnes à quelqu'un il mange go crypto j'enseigne les bases d'abord l'agent qu'on m'amène à la crypto m'apprend ça c'est ce que j'enseigne aux gens ici tu me suis non ko ko envoie le capitaine c'est pas la guerre tu restes comme ça ça fait mal il croit que c'est même l'oeuvre du diable là-bas tu te lèves à 6h tu penses à la personne tu l'appelles il renvoie l'appel tu l'appelles il te dit qu'il est là en voyage que son banquier a eu le rhume on a donné le chèque que le chèque a les pieds que ça a couru ça fait le tout ça arrive ton argent c'est pour ça c'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo remboursez l'argent des gens parce que tu ne connais pas comment la personne se lève chaque matin il a ton macabro voilà l'autre tu as pris ta paix il est parti en France avec voilà tu vas l'attraper comment tu vas le trouver où ton sommeil se coupe tu souffres parfois tu restes tu as un imprévu comme ça tu dis que si j'avais mon argent je peux mettre la paix je te mets sur l'imprévu là ça comblait ça tu es en train de stresser parce que tu voulais écoutez on ne met pas la gentillesse sur l'argent afin qu'à ce n'est pas à faire des sentiments quand tu as sorti à avoir la personne c'est grave quand vous avez couché ensemble c'est fini je ne suis pas je ne suis pas la banque il y a besoin de ton aide arrête dès que tu donnes ton argent les problèmes des réseaux commencent voilà tu as travaillé chez quelqu'un il ne veut pas te payer votre plus grande victoire ce sera de prendre votre argent donc de voir l'argent dans ton compte ça reste comme ça chaque mois tu paies les frais d'entretien de compte c'est tout frais d'entretien de compte c'est tout je n'ai pas mal ton gâteau ne me parle pas je crois que c'était Stéphane j'ai le macabre de Stéphane ici aujourd'hui je dis que je paie mes frais d'entretien tu m'aimes mion Sous-titrage ST' 501 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 Bon, là, je vais vous parler de ce que moi, j'ai fait. Comment est-ce que je suis arrivé là où je suis arrivé? Donc, prêtez vos oreilles, vous prêtez attention, s'il vous plaît. J'étais maman célibataire, donc, j'avais un enfant à charge, je vivais en Europe. Et quand j'ai décidé que ce ne sont pas les déceptiques qui viennent à moi qui vont me donner l'argent, parce que tous les hommes qui venaient à moi venaient pour prendre mon argent, mine de rien, même quand je n'avais pas encore un peu d'argent, j'avais toujours un peu d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et je suis une personne, mon cœur, je peux dire que j'ai un très bon cœur. Donc, je donne facilement. Je donnais. Je me suis entraîné pour ne plus donner. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Au départ, pendant que j'écoutais beaucoup de vidéos et que je me formais, je coachais les gens gratuitement. Et à côté, je coiffais, je vendais à manger, je faisais du Airbnb. C'était des revenus annexes. Mais ça me prenait beaucoup d'énergie et ça me prenait du temps. Donc, quand le Seigneur m'a vraiment challengé, 2018, j'ai carrément commencé ceci à temps plein. J'avais décidé que j'allais faire des vidéos, que c'était ceci qui allait me donner de l'argent. Je rappelle que vous décidez avant que ça suit. Si tu prends Internet de façon casual, casual, what is casual, de façon normale, de façon... Tu auras de... Tu vas tirer quelque chose. Vous avez remarqué que sur TikTok, il y a des gens qui font parfois 6 heures de live, non? N'est-ce pas? Donc, ce que je faisais, je faisais au moins 3 heures de vidéos par jour. Parce que je savais que c'était mon contenu qui allait faire que les gens comprennent ce que je fais, qui allaient se comprendre. Et j'ai commencé à consulter les gens gratuitement. Ce qui fait que je me rappelle à l'époque où j'avais une amie marocaine, j'avais une amie polonaise, une de la Guadeloupe. Donc, je les prenais. Elle vient dans mon bureau, je la reçois. Voilà, ta thérapie se passe. Voilà, je pose des questions. Donc, parce que j'avais... L'esprit m'avait parlé. C'est vrai que... Là, ça rentre déjà dans les choisis. Est-ce qu'il m'avait parlé et je savais que j'ai des dons? En même temps, j'ai beaucoup attendu que quelqu'un investisse sur moi et ça ne se faisait pas. Quand il parlait avec un homme, je me rends compte après qu'il porte le peu d'argent que je n'ai pas avec. Donc, il y a donc décidé. Et pendant un moment, je suis restée single. Il y a eu des moments où je suis restée 18 mois sans avoir de copain. 18 mois sans faire l'amour, sans avoir de copain. Parce que je voulais vraiment me focaliser. Pendant cette période-là, je vous enseignais sur le loyer, économiser de l'argent. J'économisais tellement que tout l'argent que je gagnais... Donc, si aujourd'hui, je gagne 20 euros, j'avais besoin d'acheter le micro. J'achète le micro. Si demain, j'ai 50 euros, j'avais besoin... Donc, tout mon argent partait sur mon investissement en matériel. Et tout mon temps partait pour coacher des gens, conseiller des gens. Et je faisais aussi beaucoup d'ateliers à ce moment-là, ateliers-séminaires. Donc, 2019, j'ai payé un coach. Et ça, c'était le coaching le plus cher que j'ai payé jusqu'à cette époque-là. On a fait deux séances. Et puis, il m'a dit, voilà, tu as tel don. Je savais déjà, mais je n'avais pas la foi en ça. Deux semaines plus tard, je suis convaincu que Dieu m'a dit de venir m'installer en Afrique. Après avoir fait 13 ans en Europe, dans trois pays, je suis venu en Afrique m'installer. J'ai commencé avec un logement où je payais 140 000 le mois. J'avais une voiture. La voiture me coûtait, je ne sais pas, 350 000 le mois. Je lui ai pensé beaucoup. Après huit mois, j'ai voulu faire un investissement. Ça m'a bouffé de tout mon argent. J'ai perdu ma voiture. Je me suis quitté du logement de 140 000. Je suis allé à 75 000. Je me suis assise et j'ai dit, ok. C'est là que j'ai pris minutieusement ce que je viens vous enseigner. J'ai mis supplié. Dans la maison de 75 000 le mois que je payais, pendant peut-être trois mois, je n'avais pas plus de 200 000 le mois après avoir mis deux, trois choses suppliées. Et je rappelle que c'était en 2020, pendant le corona. C'est dans cette maison-là que j'ai conçu ce livre aussi. Mon cahier de vision et comment planifier le futur de son enfant. Donc j'ai commencé à concevoir des produits qui résumaient les enseignements que je donne. Et je les vendais. Je vendais ça, je faisais du coaching, je faisais des ateliers. J'avais beaucoup de choses que je faisais. À un moment, je me suis retrouvée, j'avais presque un million le mois. Si ce n'est même un million cinq le mois. En étant dans l'endroit de 75 000. Je n'ai pas toujours déménagé. Je suis quittée de ma chambre de 75 000. J'utilisais le salon pour enseigner. Mes enfants venaient chez moi dans le salon de 75 000. Et il y a un de mes professeurs qui est venu ici l'autre jour. Et justement, il a vu que mon bureau, je jouais plus grand que le salon qu'on avait avant. Et actuellement, on est sur 780 mètres carrés. Donc mes bureaux principaux à doigt là. Donc, je suis quittée de là. Je suis partie prendre une chambre où je louais à 50 000. Et j'ai pris donc un bureau où je payais 150 000 le mois. Vous voyez que je suis quittée sur 115 000 bureaux maison. Quand quelqu'un venait chez moi pour les cours et il voulait pisser, il passait dans ma chambre pour aller pisser. Donc, en fait, vous dites que j'ai misé sur moi en fait. J'ai misé sur moi. Quand j'ai pris pour 150 000, j'ai commencé à chercher. Je cherchais un endroit plus grand. 150 000, c'était un studio un peu plus grand. Dans un immeuble bureau. A l'époque, j'étais à Balafon. C'était l'immeuble de Balafon qui est à sable. Donc, j'ai fait quelques mois là-bas. On va dire deux mois. En cherchant toujours un autre endroit. J'ai cherché. J'ai trouvé la maison. Une dame me faisait à l'époque à presque 280 000. Et je crois que c'était sur, ça devait être 300 mètres carrés. 300 ou 400 mètres carrés. J'ai pris la maison. J'ai retapé la maison. Avec mes économies. J'ai fait un travail de presque 980 000 sur la maison. J'ai fait la pension partout. Quand j'ai fini, elle a refusé de me louer l'endroit. Je lui ai expliqué ma vision. Ça m'a pris du temps pour traverser cette histoire-là. Ça fait trois ans aujourd'hui. Elle m'a pris, elle m'a mis en cellule pendant deux jours. Et quand elle sortait la cellule, elle m'a dit de porter mes choses. Je pars de l'endroit-là. Donc, j'avais perdu mon argent. Toutes mes économies de 1 million là. Que j'avais dépensé pour mettre ce truc. Et j'ai dû payer l'avocat pour qu'il me défendre. C'était très, très catastrophique. Donc, je me retrouve, j'ai perdu tout. Je n'avais plus de bureau à travailler. Je n'avais plus rien. C'est comme ça que j'ai passé 7 à 8 mois à la maison. À ce moment-là, j'ai un ami qui m'a aidé. Il me draguait à l'époque. Je vous dis, moi, cachez. C'était un draguer que j'avais en baie. Quand on m'a pris tout mon argent comme ça là, il me restait 450 000. Parce que j'avais dépensé entre les avocats et les procédures. J'ai dépensé presque 400 000 que j'avais. Il me restait 450 000. Et le monsieur, j'ai trouvé un appartement. Parce que j'ai vu avec ma fille. Le monsieur, chez qui je suis tombé, je l'ai supplié. Parce qu'au Cameroun, vous savez qu'on loue 12 mois normalement. Tu payes soit 10 mois de loyer, soit 12 mois. Je l'ai supplié le monsieur. La maison, c'est 90 000. Je lui ai donné 450 000. Donc, quand ça c'est quand même, si on divise, ça fait 4 mois de loyer. On va dire 5 mois de loyer. Et je lui ai dit que, pardon papa. Les gens qui me remettent sur mes pieds, je vais te payer, donne-moi un maximum de 6 semaines pour que je rembourse. Je paie le reste. Parce qu'on t'est parti sur une base de loyer de 8 mois et caution de 2 mois. Maman, je vous assure, quand j'ai pris la maison là, j'ai mis le matelas au sol. J'ai passé au moins une semaine couché au sol. La maladie m'a même pris. La dépression. Ça, c'était en décembre 2020. Janvier, février, mars, avril. Je ne faisais que des vidéos en ligne. Après, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. En mars, je ne veux pas prendre un local de 25 000. Je vous rappelle que l'année d'avant, j'étais dans un local où je payais la 280 000. Je perds tout. Huit mois plus tard, je repars prendre un local que je paie 25 000. Là-dedans, je commence les cours de danse des enfants. Et, par cellulement, c'est là-bas que je recevais certaines personnes. J'avais même supplié un papa de l'opakoufita. Il avait supplié. Il n'utilisait pas son local. Il m'a dit que, bon, il me donne le local en attendant que lui-même... Un mois, mes activités ont tellement bien marché qu'il est revenu dans son local, il a pris. Il faisait la même chose que moi. Il travaille aussi avec les enfants. Donc, j'ai fait deux mois dans son local de 25 000. juin, je me suis parti en face louer un endroit qui coûtait 90 000. Quand j'ai loué ça, après, l'esprit me dit, tu sais, reprends le bureau. Ceux qui sont venus dans mon bureau qui étaient à Bepanda, là-bas, je payais 90 000. Donc, je suis resté à Bepanda pendant six mois. Donc, de août... Cinq mois, pardon. Août 2022... Non, 21. Parce qu'on est en 2021 déjà. Août 2021 jusqu'en décembre 2021. Je quitte de là, je viens ici où je suis. Au départ, je payais un loyer ici. Mais, je ne paye plus de loyer. Voilà. Parce que si vous arrivez, vous avez vu, ce n'est plus... C'est maintenant ma maison. Tout ça, c'est... On parle de l'espace de deux ans et demi. Deux ans et demi. Tout ce que... Même jusqu'aujourd'hui, quand je vous parlais, tout agent qui touche ma main, 80% de mes revenus parlent que je l'ai réinvesti. Quand je touche l'argent, qu'est-ce que je peux acheter et revendre ? J'achète le moins cher possible, je revends le plus cher possible. J'ai besoin de quel appareil qui va permettre que je fonctionne mieux ou que j'apporte un meilleur service. J'ai besoin de... De quoi ? Je ne sais pas, je peux dire. Je suis toujours... Ceux qui viennent physiquement dans mes locaux acheter les choses, vous savez que chaque fois que vous arrivez, il y a quelque chose qui a changé. Parce que mes bénéfices... Bien sûr, je pratique ce que je vous enseigne. Je paye ma dime. J'économise une partie. Une autre partie. si j'améliore l'endroit parce que je pense que je suis en train d'investir sur moi. Voilà. Et je sais que c'est ça qui va me permettre de continuer encore. Si vous ne prenez pas l'habitude de... oublier les dépenses excessives, tout ce qui touche ma main... Je vais ouvrir mon restaurant. Ah, j'achète les mammites. D'accord, les mammites, ça va coûter 300 000. 300 000, c'est pas un problème, ma chérie. Localise les mammites. Localise les mammites. C'est comme ça que j'ai conçu tout ce que vous voyagez aujourd'hui. Il y a des fois où je coupe mes cheveux parce qu'il y a même le temps pour aller me coiffer là. Trois heures de temps pour passer beaucoup. En trois heures de peu m'asseoir, je fais un programme qui va me donner 300 000. Trois heures de peu m'asseoir, je consulte trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. Donc quand tu es au début de ton investissement, coupe. Je ne visite pas les gens. Je ne visite pas les gens. Et pas les amis. Même mes enfants, je les vois très peu. Parce qu'ils savent, votre boulot, c'est d'étudier. Tu es enfant, tu fais quoi d'autre ? Tu es étudier. Tu n'étudies pas, tu fais quoi ? Donc, planifier et ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien que tu veuilles que tu ne puisses accomplir. Tu es là, tu attends toujours depuis que B te donne l'argent pour que tu lances telle chose. Tu as combien, ma chérie ? Un jour, une fille m'a fait un témoignage, ça fait au moins un an et demi. Je ne vais pas oublier ça. Elle me dit, depuis que je te suis, ça fait au moins cinq ans que je fais les vidéos aussi. Maintenant que vous tombez sur moi, mais ce n'est pas grave. Elle me dit, je te suis depuis un an. Elle me dit, en un an, j'ai mis de l'argent de côté et j'ai déjà acheté tout mon matériel pour ouvrir mon restaurant. Toutes les assiettes, les mamies chauffantes, j'ai déjà tout. Tu ne peux pas savoir que je suis contente de moi. Je suis fière de moi. Maintenant, il faut seulement le local. Dès que je finalise l'argent du local, c'est bon. C'est comme ça que tu connais quelqu'un qui va réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui attend. Ah, si j'avais l'argent. Mais les choses ne marchent pas vraiment, oui. Dans la famille, si personne ne veut mon bien, ils sont méchants dans la famille, si, qui viendra investir sur toi, ma chérie? Personne. Je me suis, Moi, je vends tout. Avant la, je ne vends tout. J'ai même diminué, j'ai diminué un peu le volume de ça sur vous. Je trouve ça, c'est bien. Si vous voyez dans votre direct, achetez, achetez, les pieds, les bracelets, les colliers, les t-shirts. Arrête d'être pauvres. Achetez vos t-shirts, arrête d'être pauvres, s'il vous plaît. Vous avez suivi, arrêtez, achetez. On me dit que la réaction, la première réaction que les gens ont beaucoup, c'est les injures. Tu te prends pour qui vous me dites d'arrêter d'être pauvres. Non, c'est mon t-shirt, c'est pas moi. Ceux-ci, les trucs qui viennent d'arriver, achetez ça pour vos gars. Les kits aussi, achetez les kits. J'aime bien les détails qu'il y a sur ce truc. Les détails, regardez. Et la chaîne est bien solide. Vraiment solide. Ok. Tu ne peux pas dire que c'est ta première activité qui va marcher. Tu dois tâtonner. Je sais que vous n'aimez pas le mot tâtonner. Je dis à mes employés tous les jours que je tâtonne avec vous. Vous ne savez peut-être pas. Il y a des jours que je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je tâtonne. C'est qu'il te donne. Je dis, hé, ça donne, hein. J'achète trois choses. C'est une chose que je vends beaucoup. La prochaine fois, j'achète la chose. que je tâtonne. Je tâtonne. et le code pour la connexion qui est là-bas dehors. Oui. J'ose rien touche. Ça ne marche pas. Donc, moi, Jocelyne, qui est tablée, comment? Mettez un peu qui est là-bas. J'ai mis là jusqu'ici. Tu me dis, ça avait le truc que j'étais demandé. Bon, ça m'a dit que le mot de passe est incorrect. C'est reine Jocelyne. Oh. Je n'aime pas. Je vous ai tout dit. Apprenez à être précis dans cette entreprise. Parce que votre imprécision me coûte de l'argent. Je demande au code c'est quoi elle me dit Jocelyne, alors que ce n'est pas ça. Voilà le mot de passe. C'est ça. Il y a l'air que je mène la connexion. Pas toujours à mes employés. Soyez précis. Moi, avant, j'étais une fille qui n'était pas du tout précise. Je faisais un truc à la volée comme ça. Quand ton imprécision te coûte un million, deux millions, la prochaine fois qu'on dit quelque chose, tu notes. Tu notes. cette chaîne, il faut que je vérifie. Peut-être 25 000. Bon. Je vous ai parlé un peu. J'espère que vous levez. Parce que je veux en fait vous démontrer que ce n'est pas quelqu'un que vous attendez. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir changer votre vie. Ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Non. Et rien ne peut combattre le travail. Travail, détermination, persistance. Rien ne peut égaler ça. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Les kits sont disponibles, les consultations. Ceux qui demandent à être consulté par moi, je vais vous consulter aujourd'hui. j'espère que et les lavages à distance aussi. Je fais des consultations privées, oui. Les lavages à distance vont se faire ce soir. Donc on va vous envoyer la vidéo de demain. Merci, bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.